La décision spectaculaire de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, de mettre fin au contrat de l'entraîneur principal Jean-Louis Gasset et de son adjoint Guylain Printemps a dévoilé une série de nuances complexes au sein du paysage footballistique ivoirien. Le déclencheur immédiat de cette décision drastique a été la défaite cinglante de l'équipe nationale contre la Guinée équatoriale, avec un score alarmant de 0 à 4, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2024, CAN 2024. Cette éviction, bien qu'annoncée comme une réponse aux résultats insuffisants, a engendré un débat animé sur les coulisses du football ivoirien. Certains observateurs pointent du doigt les attentes colossales qui pèsent sur l'équipe, en particulier en tant qu'hôte de la CAN 2023, et s'interrogent sur la manière dont ces attentes ont influencé la décision rapide de la FIF. La Côte d'Ivoire avait investi des espoirs considérables dans la CAN 2023, aspirant à rétablir son statut prééminent dans le football africain. Les enjeux étaient donc déjà titanesques avant même le début de la compétition. La FIF, en annonçant le limogéage de Gasset et Printemps, a clairement déclaré que des performances jugées en deçà des attentes étaient inacceptables, soulignant ainsi une tolérance zéro envers les déceptions sur la scène internationale. Emers Fahé, ancien international ivoirien et adjoint de Gasset, prendra temporairement la barre en tant qu'entraîneur par intérim. Cette période de transition revêt une importance cruciale, non seulement pour restaurer la confiance sur le plan sportif, mais aussi pour rétablir l'unité au sein du groupe, secouée par cette éviction soudaine. L'histoire riche et contrastée du football ivoirien se trouve à un moment charnière. La FIF espère que ce changement à la tête de l'équipe insufflera une nouvelle vie et suscitera une dynamique positive. Les yeux attentifs du monde du football scruteront attentivement la Côte d'Ivoire pour évaluer comment cette transition influencera la performance de l'équipe dans le reste de la CAN 2024 et au-delà. Au-delà de l'aspect immédiat, cette décision soulève également des questions plus larges sur la gestion du football à l'échelle nationale. Des discussions approfondies sont nécessaires sur des sujets tels que le développement continu des talents, l'amélioration des infrastructures sportives et l'élaboration d'une stratégie à long terme pour garantir une présence compétitive et durable de la Côte d'Ivoire sur la scène continentale et mondiale. Les prochaines étapes, que ce soit sur le plan du recrutement d'un nouvel entraîneur ou de l'orientation stratégique de la FIF, seront cruciales pour définir la trajectoire future du football ivoirien. Cela va au-delà d'une simple décision sportive. C'est un moment charnière qui influencera la culture footballistique du pays et sa capacité à répondre aux attentes passionnées de ses supporters.